Bonjour, on va voir comment ajouter des confettis ou des feux d'artifice sur votre page System.io. Pourquoi mettre des feux d'artifice ? L'exemple typique, c'est sur la page Merci, c'est-à-dire la page qui vient après la page de capture, pour montrer à l'utilisateur qu'il a réussi quelque chose, une étape, donc rentrer son email. Ou ça peut être après un formulaire de vente, au moment de livrer le produit, donc une fois que la personne l'a payée, on peut avoir cette animation sur la page. Là, dans l'exemple, elle dure tout le temps, mais on peut l'avoir pendant 10 secondes. Et ensuite, c'est le reste, la page est affichée derrière. Donc pour faire ça, il y a des sites, bien sûr, mais qui font de la pub pour eux-mêmes, ou alors il faut les payer pour enlever la pub. Ça, c'est le script qui est utilisé par ces sites eux-mêmes. Ça s'appelle TS Particles. Donc c'est pour faire des particules, plein d'effets avec des particules, comme des étoiles ou des choses comme ça, et dont les confettis ou les feux d'artifice. Donc pour faire des cas particuliers avec les particules, comme ces confettis, ça c'est bien particulier de faire apparaître et disparaître des petits points de couleurs. Là, donc TS Particles a fait un autre site qui s'appelle TS Particles Confetti. Donc l'adresse est confetti.js.org. On arrive sur ce site, ça facilite, parce que si on veut faire que l'effet confetti, on n'a pas besoin d'avoir toute la documentation sur TS Particles. Alors, dans celui-là, on voit ici la configuration, il y a plusieurs effets, une explosion, ça c'est vraiment les feux d'artifice. Sur les côtés, ça envoie... Donc tout ça est configurable, bien sûr, les couleurs là, c'est rouge et blanc. On peut avoir toutes les couleurs. Et ça, c'est une sorte de pluie. Et un seul effet, donc quand on clique un seul effet, c'est au hasard. Voilà, donc il y a plusieurs effets de base. Si on veut avoir le code pour utiliser par exemple cet effet, on clique sur Toggle Code et là, on a tout le code qu'il n'y a plus qu'à copier-coller. On peut changer à l'intérieur des valeurs. Donc il suffit de lire, c'est en anglais, mais couleurs, les valeurs des couleurs. Là, il y a trois couleurs pour cet effet. Si on rajoute des couleurs, donc bien sûr, c'est la valeur RGB des couleurs. Les formes, donc type cercle et carré. Pourquoi il y a ça ? Donc si on re-clique sur Toggle Code, c'est parce qu'ici dans les shapes, on a cercle et carré. On peut ajouter ça, le polygone. On peut ajouter encore des triangles. Donc ça fait que dans les formes, il y a ces quatre là. Si on veut en enlever un, par exemple les carrés et les cercles, pour garder que les triangles et les polygones, on fait comme ça. Donc là, on a que les triangles et les polygones. Et donc quand on clique sur Toggle Code, ici, ça nous a changé dans les shapes, type triangle et polygone. Donc cette petite interface nous permet de changer le code, qui après, il n'y a plus qu'à copier-coller. Mais pour d'autres effets, il y a More Example. Donc si on clique dessus, on a d'autres codes pour d'autres types. Donc Basic Canon, par exemple, celui-là, ça fait un effet de confetti. Random Direction, donc la direction au hasard. Realistic Look. La Saint-Valentin, donc là, on a des cœurs, des étoiles. Donc on remarque que les effets deviennent de plus en plus complexes, parce qu'ici, par exemple, dans les étoiles, il y a trois explosions rapides. Tac, tac, tac. Et à chaque fois, il y a le code qu'il y a à copier-coller. Ça, pour faire des emojis et des licornes, on peut mettre des emojis, on peut mettre des images, en plus des formes. Donc pour les images, il faut d'abord, bien sûr, il faut là-dedans donner les liens de chaque image. Donc on a le code pour différents effets. En lisant, on voit que c'est toujours la même chose, mais c'est juste les valeurs qui changent. Donc on peut comprendre comment faire des confettis, vraiment exactement comme on veut. Et après, il n'y a plus qu'à copier-coller ce code. Donc Feu d'Artifice. Ça, c'est... Voilà, ça serait un effet pas mal pour une page merci. Donc ça fait ça. Et pendant 15 secondes. Parce qu'on le voit dans le code, là, il y a marqué Duration. Donc c'est la durée, égale 15 fois 1000. 1000, c'est parce que c'est des millisecondes. Donc 15 secondes fois 1000, ça fait 15 000. Et après, on lui donne ça dans le code. Donc il va faire cet effet pendant 15 secondes. C'est pour ça qu'il s'est arrêté, maintenant. Donc cet effet, en mettant peut-être 10 secondes, donc en changeant juste là, ça serait pas mal pour une page de remerciement. Donc on note là, Feu d'Artifice. Et en haut, ils nous disent l'utilisation. En premier, il faut inclure cette ligne, là. Donc cette ligne, une seule ligne, ça permet d'avoir le script TS Particules plus tous les éléments pour faire des confettis. Donc avec une ligne de code. Et donc c'est un site gratuit qui sera toujours présent sur Internet. Donc on n'a pas peur qu'il disparaisse. Avec ce script, voilà, on copie ça et on va le mettre dans notre éditeur System.io. Donc ici, j'ai une page. Donc imaginons que c'est une page, merci. Et en bas, on met un élément HTML et dans le code, la première ligne, c'est coller cette longue ligne qui nous sont données. Et ensuite, on retourne dans les exemples. Si je veux faire le Feu d'Artifice, voilà, c'est tout ça. Donc il faut copier tout ce code. 31 lignes, copier. Et dans l'éditeur, il ne faut pas le coller comme ça directement, il faut l'entourer de la balise script. Donc on écrit script, fermé. Et voilà, au milieu de ça, on peut coller ce script. Et en haut, pour changer la durée, voilà, pour mettre 10 secondes, j'ai juste à changer ici, 15, ça passe à 10. Et juste en faisant ça, enregistrer, enregistrer, on peut voir l'effet. Voilà. Ça nous fait l'Efeu d'Artifice pendant 10 secondes. Et on peut quand même voir la page. Donc là, ça s'arrête. Et les confettis disparaissent petit à petit. Voilà, l'effet est fait. L'effet est fait. Et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin de s'inscrire sur le site, d'avoir des règles, d'avoir de la pub pour ce script. C'est très rapide, très facile. Voilà. Si vous voulez de l'aide dans les scripts, en général, allez dans le lien dans la description de ma vidéo. Il vous faudra prendre mon offre d'affiliation, c'est-à-dire prendre, changer votre plan Systemio, donc pas votre compte Systemio, mais juste le plan. Passer de gratuit à payant, ou de payant à un autre payant, mais en passant par mon lien affilié. Là, vous faites ça. Et ensuite, vous me recontactez avec votre demande d'aide technique. Donc déjà dans l'offre, je vous enverrai des bonus qui sont inscrits sur la page. Et de l'aide technique, si vous en avez besoin, vous pouvez me contacter. Bye bye.